Bonjour Sam. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sam, tu es sociologue, prof à Lille, activiste queer et transféministe. C'est ce que tu écris sur ton compte Instagram. Sam, tu es aussi l'une des chevilles ouvrières du projet de centre d'archives LGBTQ+, SIDA en Ile-de-France. Ça fait plus de 20 ans que tu essaies d'obtenir ce centre d'archives. De quel type d'archives on parle exactement et pourquoi est-ce que vous voulez un centre dédié et pas qu'elle soit versée dans les archives nationales ou à la Bibliothèque Nationale de France ? Oui, donc c'est vrai que ça fait un bouton que je suis là-dessus, mais enfin je ne suis pas le seul. À chaque fois, ça a été des collectifs en fait. Alors je ne vais pas refaire tout l'historique et notamment l'historique avec les institutions dont la mairie de Paris et les archives nationales. Là, il y a ce collectif qui s'est reconstitué à la suite de la sortie de 120 battements. Donc en fait, c'est une initiative d'ACT-UP. Donc c'est intéressant de voir que l'urgence de l'archive s'ancre dans le SIDA. Un centre d'archives LGBTQI, c'est quoi ? C'est des archives minoritaires, en gros. Alors évidemment, elles ne sont plus sur les identités sexuelles et des genres, mais pas qu'eux. Nous sommes désarchivés, nous, depuis très longtemps, depuis le 19e, c'est-à-dire par la police, par les institutions psychiatriques, etc. Et d'ailleurs, au début, c'est le discours que nous tenaient un petit peu les archives nationales, mais on a tout chez nous, ben non, en fait. Parce qu'il y a des archives militantes, il y a des archives des associations, et surtout en France, on a tendance à avoir une vision de l'archive pousséreuse. Les livres, etc. Mais il y a les objets, il y a les banderoles, il y a les cornes de brune, il y a les robes, voilà, il y a tout ça. Et puis après, l'usage de l'archive, ce n'est pas simplement les historiens, les universitaires qui vont consulter les archives. En fait, mais ça vaut pour tout le monde, les archives, c'est une pratique. Toi, tu archives des trucs, demain, tu peux archiver un environnement LGBT autour de toi, et surtout, tu peux faire de l'archive orale. Donc nous, on est à la fois sur avoir un centre LGBTQI, comme il en existe dans le monde, bon, San Francisco a commencé, en gros, dans les pays anglo-saxons, ils ont commencé dans les années, on va dire, 70-80, les archives lesbières également aussi en France dans les années 70-80. Là, il nous faut un centre, en fait, qui soit géré par la communauté pour des raisons évidentes. Sinon, ça sera mal indexé, et sinon, ça ne sera pas traité. Les archives nationales, leur priorité, ce n'est pas les archives LGBTQI. Et après, il y a l'utilisation de l'archive comme pratique, c'est-à-dire, il n'y a pas que la recherche. L'archive, c'est, toutes les assos le font. Par exemple, Act Up, leurs archives, ils ont toujours gardé les archives pour travailler sur les traitements, pour ne pas réinventer le fil à couper le beurre, etc. Et aussi, tu peux y aller, toi, en tant que jeune LGBT, pour l'affirmation culturelle, pour ta construction subjective, tu y vas, tu pratiques l'archive. Ça, c'est hyper important d'éclater un petit peu toutes les pratiques d'archives qu'ils disent et de se dire, ce n'est pas de la poussière, ce n'est pas un usage réservé. Voilà ce qu'on essaie de faire, notamment avec des podcasts, avec des saisons qui marchent très bien. Et les gens, c'est quand même incroyable, depuis trois ans, ont des archives dans les oreilles, alors qu'on n'a toujours pas de lieu. Mais du coup, qu'est-ce qui coince ? Est-ce que c'est juste une question de fric ou est-ce que c'est une question de principe ? Quand vous vous adressez aux autorités publiques, je pense à la mairie de Paris ou à l'État ? Alors, je crois qu'au début, d'ailleurs, quand le projet a repris la mairie de Paris et l'État travaillait la main dans la main, et ils avaient une conception d'archives, justement, assez anticommunautaire, en fait. Bon, je ne vais pas revenir aussi sur la manière dont la mairie de Paris gère les projets culturels et les associations LGBTQI, notamment dans la tradition du PS. Je pense que ça, ça a été un gros obsat, mais apparemment, maintenant, c'est résolu. On a obtenu un vœu. Ce n'est pas le premier. Le premier vœu, c'était Clémentine Autain, donc pour un centre d'archives en 2003, si ma mémoire est bonne. Donc là, il y a un vœu. Normalement, il doit y avoir un lieu en octobre, mais il faut que ce soit visité, travaillé avec nous. Et nous, surtout, on va lancer en septembre une phase de consultation, de co-construction des archives avec toutes les personnes concernées. On va faire ce qu'on fait dans tous les centres d'archives. Moi, j'étais sur la préfiguration de l'Inatec il y a des années. Là, on va faire avec tous les usagers. On va dire, vous venez, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vos besoins ? On va avoir un architecte, etc. On va construire un centre qui va être un centre aussi culturel, avec beaucoup d'activités, des expositions, des résidences, et un travail sur l'archive permanent et de la production d'archives. Ce qui est très important, c'est que les gens arrivent et comprennent qu'ils peuvent faire de l'archive eux-mêmes. On va faire de l'auto-formation. Tu apprends à filmer, tu apprends... Finalement, interviewer, il ne faut pas croire qu'il y a que les sociologues, les anthropologues qui le font bien ou mieux. D'ailleurs, ils ont toujours un agenda. Nous, on n'a pas d'agenda quand on va voir les gens. L'archive, c'est des histoires, c'est des récits qui circulent pour faire de la politique, pour se construire et pour se connaître. Et pour le futur, pas uniquement pour la connaissance du passé. D'ailleurs, j'ai les poils qui me dressent quand je dis ça. Donc c'est sûr que ça doit être vrai. Dans une pétition pour ce centre d'archives, vous écrivez que votre culture et votre mémoire sont en jeu. C'est deux mots que vous utilisez au singulier. Pourquoi ? Il y a une culture et une mémoire homogène pour les LGBTQI+. Alors là, si on a oublié les S, c'est une erreur, en fait, de... Non, parce que du coup, c'est très pluriel. En fait, quel est le périmètre ? Quel est le périmètre, en fait, de ce centre d'archives ? Ce qui est génial avec l'archive, c'est qu'il n'y a pas de périmètre. L'archive, elle est performative. Personne ne peut dire qu'il faut garder ça, 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 ça. C'est toi qui décides, en fait. C'est valable pour tous les gens qui font les archives, même ce qui arrive dans les archives nationales. C'est résiduel, finalement. Il y a des choses qui arrivent, etc. Je crois que ce qui est important, c'est que nous, on est assez articulés sur les politiques mémorielles. Quand on te dit droit à la mémoire, ou devoir de mémoire, etc. Non, non, non. Nous, on est sur les politiques mémorielles publiques. Et d'ailleurs, c'est un dialogue qu'on aimerait bien avoir avec l'adjointe au patrimoine de la mairie de Paris, qui refuse de nous recevoir, par exemple. Est-ce que les politiques mémorielles publiques, c'est de mettre des plaques LGBT en ville, par exemple ? Pas sûr. Pas sûr. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut que ce soit des politiques, justement, publiques, pas destinées par les... Décidées par les institutions qui disent... Oui, c'est un peu comme le pinkwashing. Oui, LGBT, on vous aime bien. On vous aime mieux que d'autres minorités, suivez mon regard. On va mettre des passages pythons par... Non, non, non. Il faut construire la mémoire ensemble. Et si on a ceci mémoire et culture, c'est parce que l'archive, c'est quelque chose qui relève d'une culture. LGBT, QI+, bon, on pourrait revenir sur la soupe alphabétique, dont je fais remarquer qu'il manque beaucoup de lettres. Il manque le R pour personne racisée. Il manque le P de pute. Il manque le H de hangui. Je crois qu'il faut voir ça comme une soupe, les lettres quand on est enfant et on mange des soupes avec des lettres. Il faut rajouter les lettres, etc. Et pas avoir une vision non plus séquentielle. Parce que ce qui m'est arrivé, moi, en 2003, c'est que le Béthou avec qui je travaillais m'a dit pour des raisons historiques, on va commencer par l'homosexualité masculine. Et je lui ai dit... Ah, non, on ne va pas faire comme ça. Non, mais c'est ça aussi l'objet de la question. C'est que, historiquement, on sait que, par exemple, dans le phare, dans les années 70, très rapidement, les gouines se sont détachées du phare parce qu'elles ont considéré que les homosexuels hommes prenaient trop de place. Comment vous allez faire, vous, avec... Tout à l'heure, tu as parlé de soupe alphabétique. Comment vous allez faire pour ménager, en fait, un espace propre à chacune de ces lettres, à chacune de ces cultures, à chacune de ces identités ? Là, justement, c'est une vraie question. Quand on parle de politique LGBT, enfin, c'est pour ça que je dis de la soupe alphabétique, on parle de politique des identités, forcément, on entre dans la machine à claque de la politique représentative. On le sent, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les L qui disent oui, les G1, les H qui disent oui, mais on est en D, alors on ne nous prend pas les... Etc. Et je crois que là, on est au bout de la politique des identités en matière d'affirmation. Moi, j'y crois beaucoup. Je suis un bébé de la politique des identités anglo-saxonnes, on va dire, des années 90. Et la politique queer en France, on l'a faite comme ça, dans un contexte universitaire, c'est en disant, contrairement à Butler, qui prenait Deleuze et machin pour dire, oh là là, la politique des identités, ce n'est pas important. De toute façon, Butler n'est pas militante. Nous, on en avait besoin, on a dit, non, en France, on va faire une politique identitaire, post-identitaire. Mais là, tu arrives au bout du bout, puisque finalement, maintenant, c'est que le droit qui définit ce que c'est des gays et lesbiennes, genre, oh là là, porte plainte, tu es discriminée, l'État va te protéger, appelle la police, etc. Là, on est dans une impasse au niveau de la manière dont on traite des politiques de la violence. Et les gens, leur subjectivité, notamment numérique, notamment sur Internet, quand ils se construisent aussi, c'est de dire transphobe, etc. Par exemple, nous, notre compte Twitter a sauté, quelqu'un a dit, tu as dit travesti. En plus, j'avais dit travesti, et si tu vas au Brésil, il y a aussi beaucoup de Brésiliennes et de, par exemple, à accepté, c'est beaucoup, beaucoup de LGBT qui viennent des pays, enfin, d'Amérique latine, de l'Université centrale, qui s'identifient comme travesti, tu vois. Et en France, on te dit, tu n'as plus le droit de dire travesti. Je dis, ben si, tu dois dire travesti. C'est comme bientôt, si je dis pédé, bientôt, je vais avoir un procès, tu vois. Donc, tout ça pour dire que, oui, il y a des questions d'espace, etc., mais c'est les gens qui vont, c'est que nous, on ouvre un espace. Nous, notre collectif, il est destiné à disparaître, entre guillemets, tu vois. Après, on a une philosophie de l'archive vivante, on veut la tenir. Ce n'est pas la philosophie des archives nationaux, même si maintenant, on va travailler avec elle, avec le ministère de la Culture, etc. Donc, on va trouver des manières de faire, mais ça, c'est la co-construction permanente. Et je pense que, oui, c'est possible. C'est possible à San Francisco, c'est possible. Il y a quelque chose qui est bon dans la politique des identités, c'est juste la petite bousculade au sens où, tu vois, à un moment donné, tu vois, tu es obligé de te renouer. Mais si à chaque fois, les L arrivent et disent, ou je ne sais pas, les Q arrivent et disent, oui, maintenant, c'est notre tour. Il y a eu un séquencement qui a été vraiment problématique, en fait. Et je rappelle que queer, d'ailleurs, on le met maintenant dans LGBTQI, mais queer est né, le Q du queer est né contre LG normatif dès les années 90, contre les politiques du mariage. Et puis, en plus, en ce moment, on devrait être dans des problématiques biopolitiques. Toi, on origine beaucoup le combat homosexuel, Stonewall, etc. Après, on l'a complété, c'est la même chose. On a oublié Sylvia Riviera, on a oublié les trans, on a oublié les pubs. Ben oui, Coco, tu as oublié. Et puis que ce n'était pas d'abord à New York, que c'était en plein d'or, et que c'était aussi ailleurs dans le monde. C'est inimaginable qu'on origine le mouvement, en fait, homosexuel, LGBTQI, à New York. D'autant que ça a commencé où, finalement ? Enfin, ça a commencé, il n'y a pas de vraie origine. Mais le vrai début, c'est quoi ? C'est Hirschfeld, c'est l'Institut des sexualités qu'il avait construit à Berlin, et puis c'est les nazis qui y arrivent. Et donc, c'est une problématique biopolitique. Il se dit, vous, la population... Parce qu'on est en train d'être traités comme des populations depuis qu'on fait des enfants, depuis qu'on se marie, etc., etc. Et ça, tu vois, là aussi, c'est une autre impossibilité politique. Tu ne peux pas... La population n'est pas un sujet politique. Donc, c'est ça, à mon avis, la question que tu poses. Je réponds de manière politique générale. C'est vrai que ça va se poser. Mais pour ça, il faut que... Ça va dépendre de la manière dont va fonctionner le centre. Donc, c'est pour ça qu'il doit... La gouvernance, gouvernance, pour prendre un terme très néolibéral, elle doit être... C'est un fonctionnement collectif. Et c'est celui qu'on a réussi à avoir. C'est magnifique. Depuis trois ans, tu n'as pas de lieu. Tu as des gens qui se sont cognés deux fois par mois des assemblées à la bourse du travail, quand on pouvait encore y aller, et qui bossent comme des fous, quoi. Ça, c'est les logiques d'assemblées. Le format politique est important. Il est très pratiqué en Amérique du Sud. Il est très pratiqué, par exemple, à Bologne. Le mouvement Nonu Nandimeno a donné ça. Bon, en Italie, il se trouve que moi, je suis très proche de ce qui se passe à Bologne. Et c'est ça. C'est des problèmes d'organisation. Mais du coup, ça débouche sur des combats qui sont un peu différents. Là, tout à l'heure, tu as parlé de la question du mariage, de la question de l'égalité des droits. Pour toi, c'est des combats... Moi, je ne comprends même pas ce que ça veut dire, l'égalité des droits. OK. Tu vois, ça ne marche pas, les droits, depuis qu'on dit que tout le monde a des droits, depuis la Révolution. Les archives, c'est pareil. On nous a dit les archives nationales, création de la Révolution française, tous citoyens a accès aux archives. Et depuis ce moment-là, c'est tout le contraire qui se produit. C'est la même chose pour les droits. Depuis 10 ans, on a habitué les LGBT. Les Q pensent pas ça. Les politiques queer, c'est pas ça. À penser que la lutte politique, l'alpha et l'oméga de la politique, c'est l'égalité des droits ou le droit. Ben non. Ça, c'est le sujet libéral. OK. Ben non, on peut faire la politique autrement. Le sujet de la politique, à mon avis, et il ne doit pas être non plus corporatiste parce que maintenant, je m'excuse, mais vraiment, c'est des enfants gâtés, les LGBT en ce moment, qui se plaignent en permanence. Notamment sur les réseaux sociaux. Ah, on m'a traité de ceci. Ah, on m'a fait ça. Ah, on m'a discriminé. Il faut se calmer quand même. La dimension économique, le néolibéralisme, le capitalisme numérique. Enfin, je veux dire, à un moment donné, soit tu as une politique, si tu veux, globale, tu peux... Enfin, je veux dire, tu as une vision de la société si tu fais de la politique. Donc, il faut reconstruire la subjectivité politique. Et d'ailleurs, en Italie, et dans les pays, je remarque, d'Amérique centrale, d'Amérique centrale, enfin, bon, en Argentine et au Brésil, on parle toujours des subjectivités. on est plus là-dessus, quoi. Pas sur le sujet philosophique, le sujet du droit libéral, liberté, sécurité, on est plus là-dessus. Je vais te dire, moi, je pense que, vraiment, là, le sujet qu'on va construire, c'est les corps. Si tu dis, je suis un corps politique, dissident, parce que j'en prends plein la gueule, ou déviant, on me considère encore comme déviant. Qu'est-ce que je construis comme politique par rapport à la précarité, par rapport au néolibéralisme, par rapport... Enfin, tout, quoi. Qu'est-ce que je veux faire ? Et la Pride qui a eu lieu, là, à Bologne, ils ont travaillé ensemble pendant une semaine. Et ils font des assemblées constituantes, je ne parle pas au sens milanchonien du terme, plutôt au sens négriste du terme, des assemblées qui durent, qui durent, qui durent. Et ce n'est pas que du consensus, ils travaillent. Nous, on ne travaille pas. On n'a pas cette culture de travail. On a une culture de politique de la demande, en fait, que moi, je trouve très, très limitée. Il faut dire, comme dans les années 70, en 68, on veut tout. Oui, on veut tout. Et donc, on s'organise en permanence. Alors, c'est du travail. Mais on devrait être payé pour faire ça. Tu es payé pour être un juré, je ne sais pas, d'assise. Eh bien, il faut faire, il faut investir. Moi, je veux que des gens, ils disent, bon, ben moi, je prends un an pour faire de la politique. Est-ce que cette subjectivité, elle passe aussi par la notion de fierté ? C'est quelque chose qui revient souvent. Là, c'était le mois des fiertés. Toi-même, tu as dit, tu as parlé de la pride à Bologne. Je sais que ça choque. Moi, je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut arrêter cette histoire de fierté. Ça s'est construit par rapport à la honte. Les gens étaient honteux. Moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, ouais, on est fiers d'être honteux, etc. Et puis, c'était le temps de l'arc-en-ciel, d'une rainbow flag. Du rainbow, pas du rainbow flag. Et dans l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel est devenu un drapeau. C'est un vétéran, en fait. Bon, OK, il était gay, Baker, qui a fait ce drapeau. Il y avait une couleur qui a disparu qui était le rose pour la sexualité. Il paraît qu'elle est difficile à faire, cette couleur, que elle est plus chère. Ah ben, moi, j'en regarde bien qu'il n'y ait plus la couleur de la sexualité. Tu remarqueras qu'on ne parle plus de cul. On ne parle plus de sexualité. Je veux dire, la force, quand même, les grandes forces des cultures LGBT, c'est quoi ? C'est d'inventer des trucs sexuels, d'ailleurs, qui peuvent, alors, moi, je ne suis pas universaliste, mais profiter à pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens à partir du moment où tu as un arc-en-ciel qui devient un drapeau, qui devient un nationalisme, tu as l'homonationalisme, tu as l'assimilation qui se met en route, tu as l'homonormativité. Quoi de mieux pour s'assimiler, surtout quand on est blanc et qu'on a un peu de fric, que de se marier, que de faire des enfants ? Et là, tu es dans les politiques, homonationalisme, homonormative, etc. Tout à l'heure, tu parlais de politique minoritaire, enfin, de biopolitique minoritaire. Or, dans un récent sondage IFOP pour Marianne, il y avait 22% des 18-30 ans qui se déclaraient d'accord avec l'affirmation suivante « Je ne me reconnais pas dans les deux catégories de genre homme-femme ». Qu'est-ce que ça veut dire selon toi ? Et surtout, est-ce que du coup, cette fluidité dans le genre ou cette absence de volonté de se normer soit du côté féminin soit du côté masculin, est-ce que ça, ça pourrait devenir un fait majoritaire ? Et qu'est-ce que ça changerait en fait, du coup, des luttes dont on parle depuis tout à l'heure ? Alors moi, j'ai une majorité d'étudiants également qui tiennent le même discours et moi-même, je m'identifie comme trans non-binaire, ce qui est un peu une oxymore. Et c'est intéressant de voir que des gens puissent s'identifier contre la différence sexuelle, en fait. C'est ça que tu dis. Tu dis, ben non, le monde n'est pas binaire et en plus, ces histoires d'hommes-femmes, on sait maintenant que c'est quelque chose qui arrive avec le capitalisme, on va dire, enfin, il y a plein de manières de périodiser, ce qui est bien pratique et surtout, il y a toujours eu, évidemment, des histoires d'hommes au-dessus des femmes, etc. Mais enfin, il y a eu surtout à un moment donné, on a antagonisé les deux, on a mis les femmes dans l'espace privé, les hommes dans l'espace public, mais la défonce, je dis bien la défonce de la différence sexuelle, c'est au cœur du projet de queer depuis le départ. Depuis le départ. Et c'est pour ça que moi, ça ne m'étonne pas que je sois devenue trans non-binaire, tu vois. Mais le fait que ça devienne, enfin, que ça puisse devenir en fait un fait majoritaire, ça change quand même beaucoup de choses, en fait. Ça change beaucoup de choses. Ça veut dire une chose aussi, même si c'est des personnes qui ne sont pas militantes, politiciens, souvent on dit c'est un effet de mode, c'est des ados, et c'est parce que je n'aime pas parler de fluidité. Je pense que là, on insiste à la dislocation, si tu veux, de la différence sexuelle, binaire, antagoniste, avec sexe, genre, aligné. Il y a deux sexes et deux genres. Non. D'ailleurs, il y a plein de cultures où ce n'est pas comme ça. On insiste à ça. Donc, les gens, comme c'était une fiction, en fait, politique, mais ancrée, très naturalisée, moi, j'ai été élevée comme ça. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai encore été élevée comme ça. De même que, voilà, on croyait à l'hétérosexualité, on ne comprenait pas que c'était un régime politique, mais je précise aussi que le couple, hétérosexualité, homosexualité, disparaît, ça n'a aucun sens. C'est un truc du 19e. Moi, je n'ai jamais été homosexuelle. Je suis désolée de le dire. Je ne le serai jamais. Bon. Puis, vu la sexualité des non-binaires ou des queers, tu ne peux pas te définir comme homosexuel ou hétérosexuel. Bon. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Avec le... Et qu'est-ce qu'on disait, alors, du coup ? Non, mais je te parlais du fait que ça va devenir un majoritaire. Ah oui, mais c'est possible. Tu vois, il suffit. Ça s'ouvre. Pourquoi ? Parce que c'est possible. Et bien sûr, ça peut devenir majoritaire et tant mieux. J'ai une dernière question. Sam, t'en as un peu parlé tout à l'heure. T'as parlé de l'origine de la marge des fiertés. On va appeler ça comme ça, mais enfin bon, peu importe. Donc, t'as parlé de Stonewall et puis t'as revenu avant avec les nazis. C'était... Si je reprends, par exemple, les émeutes de Stonewall, c'était des manifestations qui étaient des manifestations violentes, spontanées, mais violentes, contre des flics qui avaient fait des raids en 1969. Aujourd'hui, à côté, c'est vrai que quand on regarde nos manifestations LGBTQI+, elles ne sont pas aussi violentes. On paraît très sage à côté. Est-ce que tu penses que ce serait bien de se radicaliser un peu au sens de revenir un peu à la racine, en fait ? Si c'est... Il faut revenir à la racine. D'ailleurs, radicalisation, etc., c'est un truc qui vient, c'est du vocabulaire du mouvement ouvrier anglo-saxon. Moi, je n'ai pas besoin d'être radicale pour faire ce que j'ai à faire. Quand on voit l'utilisation des termes radicales au mois de juin, parce qu'on se dit qu'on ne va pas aller à la marche officielle de l'Inter, etc., on va faire une marche radicale à côté, en fait, c'est toujours le bordel. Et c'est toujours de l'intrafight à l'intérieur de la marche radicale. Et cette année, la marche radicale, elle a accouché de 14 pages de normes sécuritaires. Donc là, je crois qu'on est très, très loin des émeutes de Stonewall. Et qu'on interliorise une espèce de subjectivité néolibérale, et ça, on l'a même dans les milieux queer et transféministes italien, Bologna, je sais, on a beaucoup discuté. Les gens arrivent dans un groupe et disent « Je suis là pour mon bien-être, ma santé mentale, tu dois me protéger, tu dois veiller à ma sécurité. » Mais on est où, là ? Moi, si je vais à la marche avec toi, Pablo, d'abord, je sais que s'il va y avoir un problème, tu vas être solidaire avec moi, tu vas m'aider, mais tu ne vas pas assurer ma sécurité. Tu n'es pas flic, je ne suis pas flic. Ce ne sont pas les flics qui doivent sécuriser les marches. On a un gros problème avec les politiques de la violence. Et on fait, j'ai un rôle à la police là-dedans. Bon, je ne parle même pas du flag, ce n'est pas la peine, d'accord ? Mais on demande à être protégé. Les LGBT demandent en permanence, mais même les queer. frappés cette année dans la marche radicale qui, par ailleurs, après, parce qu'une marche où tu arrives, on dit, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de fumer, tu n'as pas le droit de... etc. Qu'est-ce que ça veut dire toute cette prévention ? On arrive à un stade où les politiques de la performativité étaient chupédées, je suis fière même. Maintenant, on dit, on va faire un mémorial, on va faire un dying, on va faire une mine de silence pour les personnes trans-assassinées et tu n'as pas le droit de dire meurtre ? On est où là ? On est en train de retourner contre nous la force des politiques de la performativité, c'est-à-dire les mots qui font des choses pour nous et qui nous transforment, quitte à, justement, se réapproprier PD, Gouine, Trans, Trave, etc. C'est pour ça que la visibilité, ça ne sert à rien. Elle a été prise... Maintenant, elle est prise en charge par les entreprises, par le management de la diversité, par la mairie de Paris, etc. On a besoin, nous, de présence, de présence dans les médias, d'un vrai débat public, de force, et on a la force et de puissance. C'est de ça dont on a besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sam. Merci à toi, Babel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada